Les véhicules électriques sont-ils un choix logique pour les conducteurs canadiens actuels? Les routes du pays sont-elles prêtes à accueillir un nombre croissant de véhicules électriques? Sans équivoque, la réponse à ces deux questions est tout simplement oui. Pour la plupart de nous, les véhicules électriques sont des voitures de l'avenir. Mais, en effet, elles sont avec nous depuis le tout début de l'ère de l'auto. Et de nos jours, grâce à des technologies novatrices, les véhicules électriques sont prêts à parcourir les routes canadiennes. Voici ce que les gens pensent. Les véhicules électriques ne feront jamais recette. Ils ne peuvent pas s'aller très loin, ils sont trop petits, il n'y a pas d'endroit public pour les recharger. En réalité, les choses ont changé et les perceptions devront aussi évoluer. Les véhicules électriques ont actuellement une autonomie de presque 200 km. Et on peut les recharger à partir de n'importe quelle prise électrique domestique. Décidément, les véhicules électriques sont bien établis et avec raison. En effet, ils sont une solution logique pour le bien de la planète, aidant à réduire les effets nocifs sur l'environnement des moyens de transport. Le moteur à combustion interne classique est puissant et pratique, mais l'environnement paye le prix lorsque l'on fait brûler des combustibles fossiles. Il vous surprendra peut-être d'apprendre que tous les moyens de transport ensemble produisent presque 27 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada, 12 % de celles-ci provenant des voitures et camions légers. Bien, cela ne s'arrête pas aux gaz à effet de serre. Les voitures et les camions contribuent aussi à la pollution de l'air. Les véhicules hybrides électriques aident à réduire les émissions, mais les véhicules entièrement électriques ne produisent aucune émission au tuyau d'échappement. En fait, ils n'ont même pas de tuyau d'échappement. Les véhicules électriques sont donc un choix heureux pour l'environnement, mais sont-ils un choix qui vous convient? Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre un véhicule hybride et un véhicule hybride rechargeable quand tous les deux utilisent un moteur à essence et un moteur électrique. Un véhicule hybride utilise surtout le moteur à essence. Le moteur électrique ajoute à la puissance lorsque la voiture accélère ou monte une pente. Il peut aussi faire avancer la voiture à lui seul à faible vitesse ou sur de courtes distances. Un véhicule hybride rechargeable fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire il roule le plus longtemps possible à l'aide du moteur électrique et utilise le moteur à essence lorsqu'une puissance additionnelle est requise. Un véhicule hybride électrique rechargeable offre le meilleur des deux mondes. Un moteur électrique et un moteur à essence. Je fais l'aller-retour au travail tous les jours. C'est possible de faire le trajet complètement uniquement en mode électrique. J'économise alors sur l'essence tout en faisant ma part pour l'environnement. Quand je voyage par affaire, je peux conduire sur de longues distances en utilisant le moteur à essence. Je me sens donc très à l'aise parce que je n'ai pas à me préoccuper de brancher la voiture. J'aime bien cette voiture. Elle se conduit bien et j'apprécie l'absence de bruit quand je conduis en mode électrique. C'est une super voiture. Et les véhicules électriques à batterie, ils fonctionnent uniquement à l'électricité sans aucun moteur à essence. Al Steidl est l'une des premières personnes à conduire une de ces voitures novatrices. Ce que j'aime le plus de cette voiture, c'est qu'elle ne produit aucune émission. Elle se conduit aisément et elle est bien pour l'environnement. Avec la batterie chargée à fond, je peux rouler plus de 100 kilomètres, ce qui répond aux besoins de la plupart du monde. J'ai trois façons que je peux recharger la voiture. Je peux la brancher sur une prise de 110 volts pendant 7 ou 8 heures, ou je peux utiliser une prise de 220 volts comme celle pour la sécheuse chez vous, et ça prend 3 ou 4 heures. Ou je peux la brancher 30 minutes à une prise de recharge rapide. La voiture peut rouler à presque 130 kilomètres à l'heure et peut facilement suivre le rythme de la circulation. Et oui, plusieurs personnes s'arrêtent et me lèvent le pouce en signe d'encouragement. Cette voiture fait définitivement jaser les gens. Les véhicules électriques peuvent répondre à différents besoins en matière de transport, de sorte qu'ils sont un choix idéal pour bon nombre de Canadiennes et Canadiens. Le Canada est-il prêt à accommoder un grand nombre de véhicules électriques sur ses routes? Pour assurer que cela est bien le cas, les fournisseurs publics d'électricité travaillent de près avec les administrations municipales et d'autres intervenants afin de préparer l'infrastructure de l'énergie du pays. Des fournisseurs dans l'ensemble du pays comme BC Hydro, Manitoba Hydro, Ontario Power Generation et Hydro-Québec prennent l'initiative en planifiant l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques tant à la maison que sur le vif. Par exemple, on est en train d'établir des postes de rechargement tout au long du Green Highway, l'autoroute écologique en Colombie-Britannique et ailleurs sur la côte ouest. L'élément essentiel, les partenariats. Le programme Éco-Technologie pour véhicules de transports Canada donne l'exemple en facilitant l'introduction rapide et sécuritaire au Canada de nouvelles technologies automobiles et des initiatives comme la Feuille de route technologique sur les véhicules électriques qui rassemble des représentants du secteur de l'automobile, des gouvernements et du secteur académique pour discuter des besoins et des jalons à poser afin de promouvoir les véhicules électriques au Canada. Grâce à des véhicules électriques pour tous les styles de vie, des nouvelles technologies et des partenariats novateurs, le Canada est sur la voie d'un nouvel avenir. Et l'avenir nous attend au prochain tournant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada